... Nous sommes ravis de t'accueillir au Salon Albert Mollat pour une rencontre avec le public et une partie de mes étudiants consacrée à ton dernier livre, Une enfance de rêve. C'est moi qui suis très heureuse d'être ici avec vous. Merci à toi. Toi et moi, nous nous connaissons depuis 2012. Je t'ai reçu pour la première fois à Bordeaux en 2004 avec notre amie commune, l'écrivaine Judith Broust, à l'occasion d'un colloque dont la thématique était « Modèles, fantasmes et intimité », lequel s'est tenu dans l'un des deux amphithéâtres de dissection, tu dois t'en souvenir, lesquels sont classés de l'ancienne faculté. Nous avions été disséqués un peu, d'une certaine façon. Absolument. Pour l'assistance de ce soir, très nombreuse, je voudrais rappeler rapidement ton parcours. Tu es une critique d'art importante. Ton ouvrage « L'art contemporain en France » est un texte de référence que connaissent bien notamment les étudiants en art et en histoire de l'art. Pour ma part, j'ai eu l'occasion d'apprécier tout particulièrement le magnifique « Dali et moi » que tu as publié en 2005. Tu diriges Artpress, dont nous avons fêté les 40 ans il y a peu. Artpress joue depuis sa fondation un rôle de défricheur, de découvreur, et au fil des ans, cette publication est devenue à bien des égards une référence. Non qu'artpress est le souci d'imprimer une quelconque ligne esthétique, j'ai plutôt ici en tête la volonté de la revue, la volonté des rédacteurs et de l'ensemble de tes collaborateurs de fournir à vos lecteurs des éléments de réflexion pour qu'ils s'orientent plus aisément au sein d'une production artistique contemporaine extrêmement riche et qui parfois même donne l'impression de proliférer en tous sens. Tu es aussi une écrivaine qui, de livre en livre, affirme une œuvre qui invite, selon moi, à la réflexion quant à ce que signifie être une femme à la charnière du XXe et du XXIe siècle. C'est ainsi qu'en 2001, tu as publié « La vie sexuelle » de Catherine M., dont le retentissement découle d'un projet jusqu'alors jamais mené à bien par quiconque, celui d'écrire une autobiographie qui ne tienne compte que de ta vie sexuelle. Puis, en 2008, « Tu as publié « Un jour de souffrance » relatant trois années terribles durant lesquelles tu as été la proie de la plus vive jalousie. » Ces deux premiers ouvrages esquissaient un autoportrait sans concession ni complaisance d'une femme. Au premier abord, cet autoportrait paraissait paradoxal. En réalité, avec lucidité et sans gommer la douleur que tu en ressentais, tu y as affiché dans ces deux livres qu'en assumant les contradictions qui découlent d'une part de l'exigence radicale de liberté et d'autre part de la reconnaissance totale du lien amoureux, tu te heurtais à tes propres limites. « Et, il y a quelques mois, en 2014, tu nous as donné une enfance de rêve comme si, après avoir décrit et analysé ta sexualité et les ressorts de ta vie affective, il était nécessaire de préciser le processus par lequel le sujet que tu es s'était construit, ce qui commande d'examiner non seulement les années de formation mais aussi les premiers pas de l'enfance. Tout au long de notre entretien, ce soir, je m'adresserai à toi comme tu aimes qu'on le fasse, c'est-à-dire en faisant entendre dans la prononciation de ton nom l'écho de la voix de ton père disant le nom de ta famille. Tu appartenais, ta famille appartenait depuis le XIXe siècle et à la suite d'une erreur d'un employé d'état civil au millé, non pas au millier, celui dont raffolent les oiseaux. Parce que peut-être les tiens, ta famille, ainsi que ton père le proclamait par taquinerie, les tiens sont mi-beaux, mi-lés. Cher Catherine Millet, je me suis demandé si, à travers cet attachement au nom du père, tu n'exprimais pas une détermination singulière à dire la vérité sur le monde et sur toi. Une vérité que tu voudrais dire toute, mais dont tu sais intimement et intellectuellement, parce que tu n'en es pas dupe, qu'il est impossible de la dire toute, la vérité, car les mots y manquent et que la langue nouveau, en permanence, est simplement à un mi-dit. Alors, ma première question sera celle-ci. Tout en effort d'écrivaine pour te raconter, tout cet effort viserait-il à surmonter la déficience constitutive des langues ? Waouh ! Bon, on nous a mis une grande table, ça tombe bien, on va pouvoir s'étaler, étaler le discours. Bon, comment répondre à une telle question ? Moi, je... Alors, je vais répondre par quelque chose de... enfin, une remarque très pragmatique. Je fais des phrases assez longues. Pas toujours. J'ai essayé de me corriger parce que, à la suite de la publication de Jour de souffrance, plusieurs personnes, bien sûr, et puis, notamment des critiques, et notamment un critique que je respecte beaucoup, avait dit, oh, quand même, ces phrases un peu longues, c'est un peu trop proustien. Et je me suis dit, oui, c'est vrai, il a raison, il ne faut pas rester comme ça trop sous l'influence de ces lectures, même si ce sont de très bonnes influences et de très bonnes lectures. Et donc, pour le nouveau livre, j'ai essayé de me corriger. Mais néanmoins, c'est vrai que j'aime tourner autour de l'objet, y revenir. Alors, ça peut être avec une phrase très, très longue, mais ça peut être aussi avec plusieurs phrases, bien sûr. Et quand je tarde, d'ailleurs, à remettre mon manuscrit, mon éditrice me dit arrête de creuser, comme ça, arrête de creuser, c'est suffisant comme ça. Bon. Donc, c'est vrai que c'est un défi qu'on doit relever à chaque fois, d'essayer d'attraper cette vérité à laquelle, on met évidemment plein de guillemets, mais à laquelle on ne renonce pas toutefois. Et j'ai souvent dit que pour moi, c'est quelque chose qui s'apparentait au travail, puisqu'on emploie le mot en analyse, le travail qu'on fait en analyse, où on sait très bien que la première parole n'est jamais celle qui restitue au plus près le souvenir, le trauma, mais qu'il faut y revenir et re-raconter comme ça l'histoire une nouvelle fois et deux nouvelles fois pour essayer de s'en approcher néanmoins. Et en fait, souvent, d'ailleurs ça aussi c'est une leçon de l'analyse, bien souvent, et je dirais que ça rejoint l'expérience que je raconte dans Jour de souffrance, bien souvent l'analyse ramène une vérité qui n'est même pas dite. C'est-à-dire que la parole a tourné autour pendant des mois, voire des années et puis un jour ce qu'on cherchait surgit comme ça depuis l'inconscient jusqu'au conscient et à ce moment-là les mots ne sont plus tellement nécessaires pour dire ce qui vous arrive. La chose est réglée, la souffrance qu'on avait enterrée, et bien voilà, on l'a apaisée en quelque sorte et sans que là, à nouveau, les mots soient nécessaires. Donc je pense qu'il y a quelque chose d'analogue dans le travail de l'écriture en fait. On se donne un programme. Celui que je me suis donné par exemple pour une enfance de rêve était très très simple. Je voulais raconter la petite enfance. Voilà. Je ne voulais pas simplement raconter l'enfance et souvent d'ailleurs l'enfance c'est la pré-adolescence ou l'adolescence. Je voulais vraiment essayer de remonter très en amont. C'était ça mon seul projet. Et puis, évidemment, des souvenirs très lointains et des souffrances très enfouies. On met du temps à les exhumer et c'est ce qui est arrivé avec ce livre. Ce qui veut dire qu'en fait, on ne devrait pas dire qu'on écrit, on devrait dire qu'on réécrit. On réécrit tout le temps. Moi, je réécris tout le temps. C'est pour ça que j'écris peu et en prenant beaucoup de temps. C'est parce que pratiquement en permanence, bien sûr, le livre avance dans un ordre qui n'est pas toujours chronologique, plus ou moins chronologique quand même, disons, mais il est en permanence toujours repris depuis le début. Voilà. Et parce que, voilà, c'est ma manière à moi de m'approcher de cette vérité entre guillemets. Si tu me permets, je risque une hypothèse. La reprise fréquente de ce que tu écris, est-ce que cela ne participe pas d'un feuilletage ? Je suis très frappé parce que dans Jour de souffrance, comme dans une enfance de rêve, tu emploies feuilleté, tu emploies cela. Et je me demande si ton écriture, souvent, les critiques disent que tu as un style plutôt classique, plutôt maîtrisé, plutôt rigoureux. Je me demande s'ils te lisent bien parce que, notamment avec une enfance de rêve, ce que tu viens de dire, tu t'es attaqué à quelque chose qui est extrêmement difficile, c'est-à-dire de parler de la petite enfance dont la plupart d'entre nous, nous n'avons pas de souvenirs. Donc, il ne suffit pas de dire que ce souvenir c'est imaginé, il ne suffit pas de dire que ce souvenir implique de reconstituer l'enfance, mais il s'agit d'aller au-delà de cela. Et ce qui me frappe beaucoup, nous ne sommes pas concertés tout à l'heure, cette écriture dont on dit qu'elle est classique, elle me fait penser à ce qui se passe pendant l'analyse sur le divan, c'est-à-dire d'une parole qui est en association continuelle et permanente. Et du coup, tes livres ne sont pas du tout linéaires, ça c'est une lecture active, pressée, qui donne l'impression de la linéarité, parce qu'à tout moment, si j'ose dire, il y a un mot que j'emprunte à Barthes, l'écrivaine, les lecteurs, nous sommes obligés de lire en levant la tête, en levant les yeux, parce que nous décrochons en permanence. Ah bah zut alors ! Non, 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 nous décrochons parce que précisément, peut-être que tu as souci et ça t'incite à revenir sur ce que tu as écrit, à reprendre, à remanier, et nous lecteurs, ta lecture nous incite à méditer, à réfléchir, à nous interroger. et donc du coup, la linéarité est complètement perturbée. Moi, en tout cas, ça me fait très plaisir ce que tu dis là, parce que c'est vrai, je ne sais pas si c'est pour tous les auteurs pareil, mais c'est vrai que moi, j'écris avec quand même, je suis en transfert, puisqu'on continue à parler d'analyse, et je ne suis pas là avec un analyste, je suis avec les lecteurs virtuels du livre. C'est-à-dire que j'écris avec aussi l'idée de l'écho que ce que je suis en train de dire sur moi-même peut avoir chez mon lecteur. Je dis souvent que rien ne me plaît plus, je suis avide de recevoir des lettres parfois où les gens se font l'écho de ce qu'ils ont lu dans mes livres et me racontent leur histoire à eux, qui n'a pas forcément un rapport direct avec la mienne, mais je suis très avide de ça. Donc, en fait, si de temps en temps ce que j'écris peut renvoyer le lecteur à lui-même, je dis, d'ailleurs, je veux dire, ça devrait être l'ambition d'un écrivain, en fait, t'écris en tant que lecteur, tu te cherches toi-même dans ce que tu lis, donc en tant qu'écrivain, tu imagines bien que ton lecteur est dans la même situation. Mais tu as commencé à parler du feuilletage. Alors, c'est vrai que souvent, j'utilise ce mot-là, cette image-là pour parler, en fait, évoquer les différents niveaux de conscience qu'on peut avoir en permanence dans toutes les situations. Par exemple, en ce moment, j'entends le ding-ding du tramway qui passe et je me dis que c'est assez perturbant pour ce qu'on est en train de faire, puis en même temps, je dois garder le fil de ce que je suis en train de dire et puis peut-être anticiper ce que tu vas me poser comme question. Donc, il y a tous ces niveaux de conscience comme ça qui se superposent, qui s'entrecroisent. C'est ça, le feuilletage, ce que j'appelle le feuilletage et qui produit au bout du compte, je pense, tous les aspects de nos personnalités et tous les aspects parfois contradictoires de ces personnalités. Et c'est ça, en fait, je pense que maintenant que j'ai écrit trois ouvrages autobiographiques, j'en viens à penser que j'écris, enfin, c'est un paradoxe, j'écris pour me débarrasser de moi, je crois, ne plus avoir le... on n'est pas obligé de me croire, mais j'écris vraiment pour me débarrasser de moi-même, consciente que je suis devenu d'être comme ça, éparpillé au travers de toutes les facettes que peut prendre une personnalité. Ce que je dis de moi, c'est vrai pour tout le monde. Je pense qu'on a tort de se chercher sa personnalité. En fait, c'est une idée fausse, ça, que je... Alors là, je pense, une mauvaise interprétation de la psychanalyse a pu nous mettre dans la tête et je pense que nos personnes sont beaucoup plus... beaucoup moins monolithes et beaucoup plus hétérogènes que ce que l'on croit d'une façon générale et qu'il faut... et qu'il faut se laisser aller à cette hétérogénéité, à cette dispersion. Voilà. Il peut y avoir un plaisir à ça. Je saisis la balle au bon. Tu as évoqué les trois livres que tu nous as donnés. La vie de Catherine M, Jour de souffrance et maintenant Une enfance de rêve. À bien des égards, le lecteur professionnel peut considérer que tu nous offres un triptyque. Il y aurait la chair, il y aurait la passion, il y aurait la construction du sujet et ce triptyque étant achevé, donc tu, en tant qu'écrivaine, tu pourrais maintenant peut-être passer à la fiction ? Mais je ne crois pas. Non, je pense... Je ne sais pas si... Bon, moi, je ne veux pas me prendre en otage. donc si je dis non, je n'écrirai jamais de fiction comme je suis une fille honnête. Après, j'aurai plein de scrupules en me disant que je n'en écrirai pas et que j'ai envie d'en écrire. Non, je ne suis pas sûre que je sois faite pour ça. C'est-à-dire que ce qui peut... Il y a quand même de la fiction dans ce que j'écris et je crois que d'ailleurs ça a évolué entre la vie sexuelle et puis une enfance de rêve. Je crois que j'ai appris... Aussi, j'étais l'écrivain débutant quand j'ai commencé la vie sexuelle. J'ai appris à construire mon récit et je pense... Enfin, j'ai souvent dit ça à propos d'une enfance de rêve. On a toujours des auteurs en tête quand on démarre un travail. Il y a les lectures qu'on fait dans le moment et puis qui vous imprègnent ou qu'on est allé chercher d'ailleurs avec certaines intentions. Et moi, je lisais Balzac beaucoup quand j'ai commencé à écrire une enfance de rêve. Donc, je pense que ça m'a un peu aidée à construire une sorte de récit en effet assez classique avec description des décors, attention aux costumes et puis comme même un peu une progression dans le récit. Ce n'est pas complètement éclaté. Donc, c'est ça que je retiens de la fiction mais moi, inventer complètement une histoire, je ne suis pas sûre que... Je ne suis pas sûre que j'en sois capable et puis que j'ai tellement envie de ça. Je vais peut-être continuer à remonter dans le temps. Tu sais, Salvador Dali prétendait avoir des souvenirs de la vie intra-utérine, peut-être qu'après utérine, après une enfance de rêve, j'ai peut-être raconté mes souvenirs de l'intérieur du ventre de ma mère. Nous lirons ce nouveau livre avec beaucoup d'intérêt. Là, ce sera une nouveauté aussi, pour le coup. Mais alors, pour l'instant, restons à l'enfance et à la petite enfance. ton titre, une enfance de rêve, bien évidemment, le titre est polysémique. On peut l'entendre de plusieurs façons. La formule peut signifier une enfance exceptionnellement heureuse, comme chacun rêverait d'en avoir eu une. Le titre peut signifier une enfance qui a moins été vécue que rêvée. Voir, il peut signifier que l'enfance de Catherine Millet, ce qui nous est donné, c'est l'enfance que tu as rêvée en essayant de la raconter, en essayant de la restituer. Comment, toi, nous invites-tu à entendre ce titre ? Si tu nous invites à l'entendre d'une manière ou d'une autre. Je pense que toutes ces significations que tu viens d'énumérer, elles sont assez justes. En effet, c'est sûr qu'entre prenant d'écrire sur la petite enfance, donc sur des souvenirs lointains, il y a forcément une part de rêve. C'est-à-dire qu'on reconstruit ces souvenirs très anciens, même si on a un point de départ. Moi, en fait, j'ai quand même eu le scrupule de toujours partir. Il n'y a pas tellement de souvenirs de la petite enfance que je raconte dans ce livre parce qu'en fait, ils sont très rares, ça, j'en suis consciente. Donc, je ne me suis accrochée qu'à ceux qui avaient vraiment laissé une trace assez profonde et souvent, la trace que tu en gardes, c'est un élément du décor, c'est une parole qui a été entendue, c'est vraiment quelque chose de très mince, de très labile. La découverte de la mère, par exemple. La découverte de la mère, M-E-R, oui. Au travers de la parole de ma mère, accent grave, R-E, d'ailleurs. Tu as 5 ans, je crois. Je suis plus petite que ça. Je crois que j'ai à peine plus de 3 ans. J'ai gardé une image comme ça. Est-ce que cette parole de ma mère que je raconte à cette occasion-là, c'est quelque chose comme on dit toujours qui m'a été racontée après ou pas ? En tout cas, je l'ai dans l'oreille. À propos de ce livre-là, je dis toujours que j'ai été fidèle à mes souvenirs tels qu'ils m'habitent. Évidemment, ma mère n'est plus là pour que je puisse vérifier si ce que je raconte est tout à fait exact. Ça veut dire qu'il y a une part rêvée dans ce récit. Il y a bien sûr l'idée que j'étais habitée par les rêves parce que j'étais une petite fille qui avait besoin de s'échapper dans la lecture et qui, à partir de ses lectures, bâtissait d'autres vies dans lesquelles elle s'imaginait. Ça aussi, c'est évidemment une signification très évidente. Et puis, je pense que tu as suggéré quelque chose qui est assez juste. je me suis rendue compte et ça, c'était en écrivant les dernières pages de Jour de souffrance, c'est que, en fait, bon, oui, ce livre s'appelait Jour de souffrance. Après tout, le titre pourrait être aussi valable pour une enfance de rêve parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont fait souffrir lorsque j'étais enfant. et en fait, raconter sa vie, y compris les choses les plus douloureuses qui vous en restent, c'est quand même à partir du moment où ce n'est pas simplement raconté sur le divan du psychanalyste, mais que ça devient un livre, ça devient un objet esthétique, en fait. Et donc, on transforme, on métamorphose quelque chose qui a été douloureux, qui nous a marqués, peut-être même traumatisés, parfois durablement, on le transforme en un objet qui prétend à la beauté, qui prétend, moi, je suis sensible au beau style, comme ça, je n'aime pas lire un livre qui n'a pas un beau style, et moi, quand j'écris, je m'efforce de bien écrire, comme on dit, de joliment écrire, de faire de belles phrases, donc on transforme ce qui a été une souffrance en un objet qui est au contraire un objet agréable, voilà. Et ça, c'est une découverte que j'ai faite, donc, en écrivant vraiment les dernières pages de Jours de souffrance, où d'ailleurs, ça avait été tellement même douloureux de se remémorer les épisodes racontés dans ces pages, et finalement, j'arrivais au bout de ce travail, et j'arrivais avec un sentiment de satisfaction, de bonheur, presque, de me dire, mais en fait, toute cette souffrance s'efface derrière l'objet que j'ai produit moi, ce que j'en ai fait, dans les pages que je viens d'écrire, et finalement, ça devient comme du roman agréable à lire, et bien sûr, l'histoire peut être triste, mais en même temps, un roman, c'est un objet agréable quand même, bon, c'est quelque chose qu'on aime, et voilà. Et en fait, quand j'ai entrepris une enfance de rêve, j'avais cette idée en tête que j'étais en train de transformer un morceau de ma vie, avec ses bonheurs et ses malheurs, en un objet esthétique, et je pense que ça fait partie de mon projet, en fait, voilà, que je me rends compte que, voilà, c'est comme ça qu'en tout cas, aujourd'hui, je définirais le travail que j'ai entrepris. Si je te comprends bien, je pense que ton travail d'écriture a une portée et une visée esthétique, il ne s'agit absolument pas de thérapie, il ne s'agit pas d'aller mieux, du tout, il s'agit véritablement de faire oeuvre d'art et nous sommes dans un processus où les mots de l'existence, les mots de l'enfance deviennent le matériau de la beauté. C'est un mécanisme de sublimation. Ben oui, oui, on peut dire ça comme ça. Je dis cela parce que dans ton livre, tu écris que tu as à bien des égards tenu le rôle de l'enfant d'un couple désuni. Oui. Et par exemple... Ah oui, que j'ai joué le rôle, j'ai surjoué. J'ai surjoué. Oui, oui, j'ai surjoué. C'était une façon de... De te défendre. De me défendre. Je crois qu'il y a deux manières de réagir aux malheurs de la vie, aux épreuves de la vie, pour employer une expression toute faite. C'est soit de se dire je suis une victime et de s'enfoncer dans le rôle de la victime, soit de se dire je vais jouer le rôle de la victime. Et même, je vais le surjouer, je vais l'exploiter et ça va me servir dans la vie, dans ma négociation avec la société. Et moi, j'ai compris ça très vite. C'est peut-être ce qui m'a d'ailleurs en partie sauvée. Je ne sais pas si j'avais besoin d'être sauvée, mais enfin, ce qui m'a aidée en tout cas dans la vie, c'est que tout de suite à l'école, j'ai compris que si je racontais d'une manière humoristique les bagarres entre mes parents, ça faisait d'une part de moi aux yeux des parents de mes petits camarades d'une petite fille méritante parce qu'on disait oh la pauvre avec tout ce qu'elle subit à la maison, c'est bien qu'elle soit aussi bonne élève et tout ça. Et puis, en même temps, ça me valorisait aux yeux de mes petites camarades. Donc, j'ai surjoué mon rôle et ça a été une façon en effet de sans doute mieux supporter cette désunion de mes parents qui alors, pour le coup, me faisait souffrir. j'imagine que quand tu as commencé à écrire ton livre, tu as réuni autour de toi de la documentation. Dans ton livre, d'ailleurs, tu parles de photographies, de plusieurs dizaines de photographies de ta mère, de ta mère, de Simone pendant la guerre. tu dis que tu les scrutes, tu les examines et c'est à partir de ces... À la loupe. À la loupe, effectivement. Et c'est à partir de ces photographies-là qui jouent un rôle d'embrayeur, peut-être, dans ton écriture, que tu reconstitues le parcours de tes parents. Oui. Moi, je crois que on ne peut pas partir de rien. je pense que... Je ne sais pas. On citait Balzac tout à l'heure. Balzac, il avait une documentation aussi. Tous les écrivains sérieux partent d'une documentation. Et donc, la mienne, c'était deux caisses que j'avais gardées après le décès de mes parents. Il se trouve que ma mère avait gardé beaucoup de mes cahiers d'écolière, qu'on était une famille, je pense, comme toutes les familles comme ça de l'après-guerre où il y avait un usage très important du Kodak et on n'arrêtait pas de se prendre en photo pendant les vacances, aux anniversaires, etc. Bon, donc, il y avait des montagnes de photos. Il y avait aussi des photos très anciennes, d'ailleurs, de la génération de mes grands-parents. Il y avait plein de correspondances que ma mère avait gardées. Elle avait gardé toutes les lettres, que nous avions échangées pendant les vacances, mon frère et moi, avec mon père et ma mère. Enfin, il y avait beaucoup de matière comme ça et c'est vrai que ça m'a beaucoup... Enfin, ça aidait au démarrage de l'écriture et puis ça oriente aussi... Moi, je voulais... Il y a un premier chapitre qui donne une part assez importante importante à l'histoire de mon père et de ma mère avant même ma naissance, mais qui peut quand même expliquer un peu ce qui était devenu l'ambiance familiale pendant que j'ai grandi. Et c'est sûr que les photos que j'ai retrouvées, là, du coup, pour la première fois, j'ai regardé ces photos et j'ai commencé aussi à comprendre quelque chose sur eux, en fait, sur ce qui avait pu se passer entre eux, même si je l'avais un peu supposé, si j'avais recueilli des éléments. Mais c'est sûr que les photos, là, avaient une force d'évidence. Je dirais, des choses m'ont sauté à la figure, comme ça m'ont vraiment sauté à la figure. Enfin, tu fais allusion à ça et je peux en dire deux mots parce que je trouve que c'est... j'ai montré ces photos à un de mes collaborateurs à Artpress, Étienne Hatt. C'est Étienne qui a fait l'entretien avec moi pour le journal à propos de ce livre. Il se trouve que c'est un spécialiste de la photo et il était en admiration devant ces petites photos comme ça pendant l'occupation alors que mon père était retenu prisonnier en Allemagne. Ma mère a sûrement eu une aventure avec un homme et elle se faisait photographier. il devait faire des promenades dans le jardin des Tuileries comme ça sur les quais au bord de la Seine et on sent vraiment qu'elle s'habillait pour cet homme parce qu'elle n'a jamais ou presque jamais la même tenue d'une photo à l'autre alors qu'il y en a plusieurs dizaines. Elle change de chapeau à chaque fois, elle est extrêmement élégante et elle pose exactement comme un mannequin poserait debout, assise, un peu allongée sur la pelouse, les jambes croisées. Elle prend vraiment la pose comme ça pour... Elle s'affiche en quelque sorte dans cette jolie tenue et elle s'affiche manifestement pour le regard d'un homme parce que je n'imagine pas que c'était sa collègue de bureau qui prenait les photos. Donc voilà et tout d'un coup ça m'a ouvert quelque chose comme ça. C'est fou à dire mais on comprend ses parents longtemps après leur mort. Si tu me permets, tu parles donc de ta mère, de Simone, de ton père, Louis. J'ai trouvé en tant que lecteur et en tant que père, j'ai trouvé que tu rends un magnifique hommage à ton père. Louis, il est capturé, il est prisonnier dès le début de la guerre en 40. Son unité se bat du côté de Sedan. Il est fait prisonnier, il est détenu en Ukraine puis au bord de la Baltique près de Stettin qui est en Pologne. A l'époque, c'était la Prusse. Il reste en captivité cinq ans et il y a une scène, je ne sais pas si on te l'a raconté, je crois que ton père te l'a raconté, il y a de mon point de vue, je ne t'interroge pas vraisemblablement chez l'écrivaine que tu es une part de fictionalisation. Bien sûr. Une scène qui m'a beaucoup ému, c'est quand, en 45, Louis revient, il retrouve le domicile conjugal à Bois-Colombe, il monte les escaliers et à ce moment-là, il croise son épouse, il croise Simone et elle lui dit tiens, te voilà et il se croise et symboliquement, tout est dit. Oui, alors, quand même, bien sûr qu'il y a une part de fiction, elle est dans le décor. Tu vas voir quand même à quel point je suis honnête. C'est que je le dis, je crois, dans le texte. Je dis, j'imagine que la scène a eu lieu à cet endroit-là. Voilà. Alors, le bref échange entre deux, en effet, c'est mon père qui me l'a raconté à un âge où j'étais adulte. Donc, j'avais un souvenir quand même assez clair de cette conversation et de ce récit qu'il m'avait fait. En effet, il rentre et voilà, ils ne se sont pas vus depuis plus de cinq ans et elle, elle part au bureau et il se croise dans l'escalier et elle lui dit te voilà toi. Et donc, mon père m'avait raconté cette scène. Donc, ils étaient séparés depuis déjà pas mal d'années à cette époque-là et c'était une façon pour lui de me dire tu me comprends, tu comprends pourquoi finalement j'ai quitté le domicile conjugal en quelque sorte. Bon, après tant d'années, bon. Et en fait, pour raconter la scène, alors là, j'ai essayé d'imaginer puisque j'avais connu en fait, on continuait de vivre dans un immeuble qui n'était pas exactement celui où s'était déroulé cette scène mais qui est un immeuble jumeau. Donc, je pouvais m'imaginer l'escalier, la lumière dans l'escalier puisque je l'avais pratiqué pendant de nombreuses années et c'est vrai que j'ai choisi de situer la scène à cet endroit-là et pourquoi je l'ai située, ça c'est ce genre de choses en effet qui sont irréfléchies dans l'écriture. on trouve que c'est bien situer la scène là de choisir ce décor. Pourquoi ? Parce que cet emplacement précis figure ailleurs dans le récit. Rétrospectivement, je peux me dire ah bah oui, il y a un autre moment dans le récit où il se passe quelque chose au niveau de ce palier comme ça dans l'escalier et voilà spontanément je sais pas est-ce qu'il y aurait un rapprochement à faire entre les deux scènes j'en sais rien mais voilà je pense que ça c'est ce genre de choses oui pour le coup qui appartiennent vraiment à la fiction. J'imagine qu'un romancier lorsqu'il invente ses histoires il a toujours une bonne raison de choisir tel décor plutôt que tel autre et que ça ce choix-là c'est un choix à mon avis chez un romancier de ce nom est quelque chose qui est incontrôlé au début. je pense que c'est quelque chose qui vient des profondeurs qui vient de l'inconscience c'est pas quelque chose qu'on a décidé on n'est pas un décorateur de théâtre on n'est pas en train d'illustrer la scène dans laquelle les acteurs vont devoir échanger des paroles je crois qu'on est dans quelque chose qui vient de beaucoup plus loin comme ça dans l'imagination. Alors ta famille il y a le père la mère tu es née non pas à l'hôpital non pas en clinique mais tu es née au domicile familial tu ne peux pas t'en souvenir mais ta mère le disait oui ça je ne peux pas m'en souvenir voilà tu avais un frère mais je connaissais l'endroit ah bah oui je savais où était le lit il n'avait pas bougé depuis voilà je pouvais reconstruire la scène quand même tu es née dans un appartement c'était un deux pièces vous étiez cinq le père la mère ton frère toi ta grand-mère oui sorte de huis clos oui enfin c'est un huis clos non il y avait de la famille qui passait quand même il y avait enfin oui cinq dans deux pièces on est assez serré vous avez déménagé pour l'immeuble mitoyen c'était un peu plus grand oui à peine plus grand une pièce en plus et une salle de bain parce qu'en fait c'est une chose qu'on a je parlais de ça avec quelqu'un on a oublié les gens de ma génération beaucoup d'appartements y compris dans des immeubles qui étaient des immeubles bien il n'y avait pas de salle de bain et il y avait les toilettes sur le palier bon c'était pas le cas chez nous mais beaucoup d'immeubles voilà bourgeois n'étaient pas équipés vraiment en salle de bain quoi à l'époque et quand tu évoques ta petite enfance ce qui m'a beaucoup touché je l'exprime peut-être dans le désordre plusieurs éléments m'ont intéressé tu évoques la question du corps de la mère quand tu dis que le plus loin qu'on puisse remonter l'enfant devenu adulte ne peut pas se souvenir de son corps les souvenirs qui viennent à lui c'est le corps de l'autre la première chose tu évoques cette période de transitoire où l'enfant n'a pas les mots n'a pas les mots pour désigner pour faire apparaître à la conscience les sentiments de joie de chagrin ou de colère qu'il peut éprouver tu évoques le moment où l'enfant pour se représenter les choses a besoin d'avoir vu d'autres représentations antérieures à celles-ci tout cela me paraît extrêmement important en fait c'était ça au début mon projet quand j'ai dit tout à l'heure que je voulais raconter la petite enfance c'est parce que sincèrement je m'interrogeais je m'interroge toujours parce que je ne suis pas sûre d'avoir répondu à ces questions dans le livre vraiment je m'interroge sur qu'est-ce que c'est on parlait de la psychanalyse nous sommes des lacaniens nous sommes entre lacaniens et donc le langage nous structure et donc qu'est-ce que c'est qu'éprouver des sentiments lorsqu'on n'a pas encore la maîtrise du langage lorsqu'on ne connaît pas les mots que l'on pourrait mettre sur les émotions que l'on ressent donc bon alors je ne sais pas sans doute les professionnels les pédiatres tout ça les psychanalystes spécialisés dans l'enfance doivent avoir une opinion là-dessus mais en tant qu'individu comme ça personne voilà n'ayant pas cette culture je me pose vraiment la question de ce que c'est de même que en effet comment se bâtit-on un imaginaire lorsqu'on n'est pas encore vraiment sorti du milieu dans lequel on est né en fait avant d'avoir été transporté pour la première fois au bord de la mer qu'est-ce que le mot mer peut évoquer lorsqu'on l'entend comme ça donc en fait j'ai ces interrogations très simples et qui sont parties d'ailleurs je peux le dire je ne sais pas si c'est intéressant j'avais un ami éditeur iranien m'avait demandé de préfacer un livre de photos de Kiarostami et moi j'adore le cinéma de Kiarostami et aussi ses photos je trouve qu'il fait des photos magnifiques très abstraites en général sans personne dans l'image et ce livre c'était un livre sur les portes et les fenêtres et tout ce jour prise les photos depuis l'intérieur de la maison et donc à contre-jour en fait c'était des images de contre-jour et donc simplement il y avait à chaque fois sur chaque image cette percée de la fenêtre ou de la porte donnant sur la lumière et en écrivant cette préface je me suis dit mais c'est curieux c'est une approche quand même de ce qu'est sans doute peut-être la sensation à la naissance on sort d'une obscurité totale et on arrive dans une pleine lumière et je comprends que s'il y ait des cris comme ça du nouveau-né parce que ça doit être une agression terrible cette lumière et tout d'un coup cet espace qui s'élargit et dont on ne connaît pas les limites encore et ça m'avait beaucoup beaucoup troublé d'écrire sur ces images et je pense que en partie l'envie d'écrire sur la petite enfance vient de en fait de ce texte que j'ai écrit à cette occasion en fait je voudrais rebondir sur la question du rêve parce que dans ton livre tu dis que quand on est adulte le rêve rétrécit l'espace de l'adulte alors que lorsqu'on est enfant le rêve élargit l'espace ah oui oui on oublie ce qu'on écrit j'ai dit on s'en débarrasse bah oui on rêve je crois qu'on oui je sais pas je sais plus ce que j'ai voulu dire à ce moment là mais je suppose que lorsqu'on rêve enfant on rêve de son avenir essentiellement on rêve beaucoup de son avenir ce que je vais devenir quand je serai grand donc quand je serai libre en quelque sorte bon et et les rêves les rêves de l'adulte doivent souvent constater hélas les limites qu'on a donné à sa propre vie quoi peut-être dans ma question ce qu'il y avait de sous-jacent c'est que dans ton parcours et peut-être dans le parcours d'autres enfants peut-être de tous les enfants le roman familial ce que j'appelle la fabrique à fantasmes constitue l'un des moteurs de la construction de soi et que le rêve éveillé la projection permet au sujet d'hybrider en quelque sorte l'image qu'il peut avoir de lui l'image qu'il entend donner de lui et l'image qu'il reçoit des autres oui oui bien sûr ça c'est ça c'est juste mais est-ce que mais ça c'est pour expliquer le rêve de l'enfance oui et alors d'après toi qu'est-ce que je voulais dire avec les rêves de l'adulte alors tu sais je dis à mes étudiants que quand on lit un auteur et quand on lit le livre d'un auteur il faut surtout ne pas chercher à vouloir discerner ce que l'auteur a voulu dire je passe mon temps à dire cela non non je n'esquive pas c'est une position de principe et quand l'auteur lui-même ne sait plus bon alors on passe à une autre question oui non je pense que j'ai peut-être enfin j'ai dit un peu comme je l'entendais maintenant bon il me semble peut-être aussi que quand l'enfant n'a pas tous les mots il y a une part d'intuition dans la connaissance dans sa découverte du monde parce que tes parents se sont séparés après je crois 35 ans d'union oui oui enfin on était adultes voilà ils se sont séparés après la disparition de ton frère c'est la disparition de ton frère qui a provoqué cette décision dans juste après les obsèques ils se sont séparés il m'a semblé si je si j'ai bien lu ton livre il y a eu notamment un déjeuner du côté de la vallée de chevreuse avec ton père oui où ton père t'a fait une confidence oui disons Philippe n'était pas mon fils oui et tu écris que tu t'es tu mais que tu le savais oui tu le savais depuis longtemps depuis toujours je le savais pas depuis toujours disons que nous le supposions mon frère et moi voilà voilà on avait on avait eu des signes des signes de ça alors ma mère a fini par être explicite à ce sujet et j'avoue que je ne sais plus si c'était avant ou après la mort de ce de ce frère mais en fait ta remarque sur l'intuition ça ça me fait ça m'amène à à évoquer d'autres choses ce qui m'intéressait aussi c'était de relever dans ce livre les les petits signaux sexuels qu'on qu'on reçoit lorsqu'on est encore enfant ou à peine adolescent qu'on ne saurait pas interpréter parce que enfin surtout pour ma génération la connaissance les connaissances qu'on avait dans le domaine de la sexualité étaient vraiment très très minces quoi enfin on nous apprenait pas grand chose il n'y avait pas grand chose qui transparaissait dans les journaux dans ce qu'on pouvait lire et tout ça donc on n'était pas très renseignés sur la question et néanmoins moi je me rends bien compte qu'il y a des choses des souvenirs des petits signes infimes comme ça qui se sont imprimés dans ma mémoire parce que c'était des signaux sexuels et et que je n'étais capable de les de les interpréter que que bien longtemps après et en fait pour certains je les ai compris en tant que tel qu'au moment où ils me sont revenus en mémoire pendant l'écriture du livre et pour donner un exemple c'était voilà j'étais alors j'étais encore une petite fille et ma mère avait décidé de de m'inscrire à la garderie du jeudi à l'époque le jour de 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 congé dans la semaine pour les enfants c'était le jeudi et et donc elle décide d'aller m'inscrire et et on va à l'école où se tenait cette garderie on est reçu par le le jeune instituteur qui 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 était le moniteur ce ce jour-là et il est venu vers nous avec une petite fille de mon âge accrochée à lui comme ça comme les enfants s'accrochent des fois à un adulte elle était comme on dit pendue à son bras comme ça et j'ai le souvenir de cette petite fille que j'avais trouvé un peu sournoise qui me regardait par en dessous et qui restait accrochée comme ça à ce à ce moniteur de garderie et pourquoi ce souvenir est resté toujours très prégnant comme ça alors qu'il a joué aucun rôle je suis jamais allée d'ailleurs dans cette garderie où on m'avait inscrite j'ai jamais revu ni cette petite fille ni ce moniteur bon pourquoi ça s'était aussi fortement inscrit en moi et je pense que j'ai perçu sans sans pouvoir le nommer en tant que tel j'ai perçu quelque chose d'une relation particulière entre cette petite fille et ce moniteur voilà peut-être la petite fille elle était amoureuse de son moniteur elle restait accrochée elle voyait elle aussi sans doute inconsciemment une rivale dans cette nouvelle petite fille qui arrivait enfin bon tout ça c'est de l'interprétation comme ça un peu vite fait mais en tout cas pour moi je suis sûre que ça avait été un signe sexuel sauf que je n'étais pas capable de le désigner en tant que tel sur le moment je fais écho à ton propos dans ton livre tu écris quel savoir enfoui quel héritage à ta vie qui nous permet d'identifier infailliblement avant d'en connaître la fonction véritable ces indices microscopiques ces appels subliminaux ces phéromones recueillit l'espace d'une fraction de seconde et dans les situations les plus banales et de les enregistrer durablement au point que nous les faisons remonter en surface bien des années après et à ce moment-là seulement les interprétons mais encore dans une semi-conscience pour ce qu'ils sont de puissants signaux sexuels dont nous avons été les récepteurs très ciblés selon quelle voie sinueuse vont se propager les ondes qu'ils émettent pour au final orchestrer nos fantasmes d'adultes oui mais c'est drôle parce que je ne sais pas si je le dis ça après dis-moi je te le dirai ce souvenir s'est inscrit en moi et assez longtemps après un des fantasmes que je me racontais pendant mes séances de masturbation se passaient dans ce décor de garderie d'école comme ça donc en fait je pense que c'est ressorti sous cette forme fantasmatique des années plus tard voilà quand j'ai découvert les plaisirs de la masturbation alors il y a quelque chose à propos de quoi je voudrais t'entendre tu connais mon nom Tevez ça Débè ça les yeux noirs écris-tu les yeux noirs allaient bien avec le type espagnol j'avais beau savoir que mes grands-parents paternels étaient de la Corrèze et que mon père n'était né en Espagne que par le hasard d'une affectation de mon grand-père sous prétexte que j'avais la peau mate et que j'étais brune j'échafaudais le roman pour moi-même et quelques camarades de classe d'une ascendance hispanique et ça plaisait beaucoup à Simone que sa fille soit typée elle s'extasiait devant sa peau si vite tannée dès les premiers jours de vacances et elle ne l'habillait guère qu'en rouge la couleur qui allait au brune et en blanc pour l'effet mouche dans un bol de lait bon tu as joué là aussi et tu as surjoué l'hiver oui 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 pendant l'enfance c'est oui oui ça j'ai j'ai quitté le rouge mais en fait en fait même allons jusqu'au bout s'il faut si tu veux me faire cracher en fait ça m'a été assez douloureux d'abandonner parce qu'un jour j'ai bien sûr c'était un fantasme et c'était un fantasme qui me renvoyait ma mère qui correspondait au sien aussi et elle m'a donc sans doute entretenu là-dedans et le jour où j'ai découvert quand même assez vite que j'étais pas si typée que ça et que mes yeux étaient peut-être pas si noirs et que j'avais peut-être pas la peau si mate et que je pouvais pas danser le flamenco ça a été un peu traumatisant c'est au moment où à l'adolescence comme ça justement comme tu dis alors là on essaye de se fabriquer une image à laquelle s'identifier ne plus pouvoir m'identifier à cette image là ça a été ça a été un petit peu douloureux ça a été un petit peu douloureux il fallait il fallait que je me je trouve à me refléter dans dans une autre image en fait toujours à propos de l'image ce sera l'une de mes toutes dernières questions avant de nous tourner vers l'assistance et le public tu évoques ce moment de prépuberté où il y a une bande de filles à l'école et tu dis jouer le rôle du petit mâle parmi les femelles tu emploies le terme de femelle et j'avais trouvé une autre image identificatoire et tu dis que ce qui a fait changer le rôle dans ce jeu de rôle c'est non pas la survenue des règles mais une question de taille oui c'est vrai tu dis cela c'est très très étonnant pour le lecteur oui bah en fait je sais pas si c'est pour tous les enfants pareil mais je suppose que quand même et il faut espérer que que cette expérience est partagée par beaucoup c'est que si on a été aimé quand même dans son enfance on a eu en retour on a reçu une image de soi embellie forcément quel bel enfant vous avez là disait-on à ma mère et donc cet enfant il se persuade qu'en effet il est le plus beau du monde et qu'ensuite assez vite quand même il apprend il découvre que bah non il n'est pas d'abord il n'est pas tout seul et puis et puis il n'est pas aussi beau qu'on lui a répété et puis il se compare aux autres et par lui-même il se rend bien compte que bah être brune c'est peut-être pas c'est peut-être moins bien que d'être blonde par exemple enfin bon je veux dire c'est ensuite l'apprentissage de enfin on doit apprendre à se défaire de toutes ces images très satisfaisantes qu'on nous a renvoyé de nous-mêmes et alors peut-être c'est pas la même chose pour les hommes et pour les femmes que le narcissisme est pas le même mais moi je sais qu'il a fallu que j'abandonne progressivement tous ces reflets voilà satisfaisants de moi-même et que et que bon et alors que la question de la taille par exemple a joué il y a deux choses par exemple qui ont joué le fait de la taille c'est-à-dire que jusqu'à un certain âge j'étais très grande comme ça arrive et puis ça s'est arrêté et donc finalement je suis pas si grande que ça bon et le fait de changer de rapport d'échelle si je puis dire avec mes petites camarades me mettait pas dans la même position de domination par exemple c'était moi qui me retrouvais dominée par les par les plus grandes et donc peut-être oui dans une position plus féminine entre guillemets comme ça dans une place plus féminine et l'autre l'autre petit traumatisme c'est la découverte de la myopie parce que j'avais tellement investi dans mes yeux c'était tellement important pour moi mes beaux yeux comme elle a de jolis yeux cette petite fille etc que le fait de me rendre compte que ses yeux n'étaient pas aussi performants qu'ils l'avaient été ne voyaient pas aussi bien ça a été assez traumatisant l'avant-dernière question tu racontes ton enfance tu racontes ta petite enfance ce récit tu l'as écrit alors que tes parents ne sont plus à bien des égards tu leur as écrit un tombeau aussi ouais ça je m'en suis rendue compte ouais ouais alors il se trouve ça c'est la vie la mort il se trouve que je suis une survivante de cette cellule de 5 qu'on évoquait la grand-mère est morte bien sûr mais en effet j'ai perdu d'abord mon frère en fait qui est mort dans un accident de voiture et puis ensuite mes parents ce qui était dans l'ordre des choses quoique ils sont morts un peu jeunes ta mère a 63 ans ma mère oui je suis aujourd'hui plus âgée que ma mère au moment de sa mort et en plus ma mère s'est suicidée donc ça a été une mort une mort dramatique et donc c'est vrai que je me suis toujours un petit peu perçue comme une survivante de cette de cette cellule familiale et 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 un des un des plaisirs parce qu'il n'y a pas que des déplaisirs dans l'écriture on en bave c'est difficile d'écrire mais il y a aussi des plaisirs un des plaisirs c'était quand même de 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 les ressusciter près de moi le temps d'écriture de 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 ce livre et de les ressusciter dans dans l'apaisement forcément parce que tous ces conflits qui les opposaient qui m'opposaient à eux sont évidemment retombés depuis depuis bien longtemps et pour cause et qu'en fait je n'ai par exemple je n'ai jamais même beaucoup plus jeune eu de de ressentiment à l'égard de de mes parents de ma famille même si de temps en temps j'estime qu'ils m'en ont fait baver mais bon et 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 donc voilà j'étais j'étais contente ils ont ils ont quand même sacrément raté leur vie ils ont sacrément raté leur vie et c'est c'est un peu sentimental ce que je vais dire et je m'en excuse j'aime pas trop ça en fait mais c'est une façon de rattraper cette vie ratée et là encore bon de 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 la de la transformer dans transformer quelques quelques fragments quelques parcelles en un objet esthétique quoi en ce qui me concerne je trouve que ton livre comme les autres ne verse absolument pas dans le sentimentalisme du tout non non c'est là maintenant vraiment oui je me laisse un peu aller et juste pour faire écho à ce que tu viens de nous dire je lis l'esquipite de ton livre peut-être que tu réagiras les deux derniers paragraphes quand j'allais annoncer sa mort à Simone c'est la mort de Louis ton père quand j'allais annoncer sa mort à Simone elle se trouvait hospitalisée à la salle pétrière elle se lamenta dans mes bras comme une enfant tout en m'appelant sa pauvre petite fille rentrée chez elle six mois plus tard elle enjamba cette fois pour de bon non pas la fenêtre de la cuisine mais celle de la chambre sur cours elle avait 63 ans à son enterrement l'employé des pompes funèbres cérémonieux pria les personnes présentes de former un cortège derrière le corbillard la proche famille devant tout le monde lui obéit et il fallut que je me retourne pour me rendre compte qu'en effet j'étais seul à l'avant écrire son enfance c'est cela c'est s'apercevoir qu'on est seul à l'avant en tout cas je me suis retourné bon oui ma dernière question si tu le veux bien tu donnes dans ton livre de mon point de vue une très belle définition de l'écriture page 236 pour mes étudiants tu écris ceci écrire n'est peut-être que cela éviter d'avoir à refermer le livre pour répondre à ceux qui vous rappellent à la réalité et poursuivre le fil de la fiction dans laquelle on est entré pour le tresser plus intimement avec les fibres de la vie oui oui moi j'ai le souvenir de cette enfance de 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 grosses grosses lectrices comme ça et je le raconte je le raconte dans quelques pages qui faisait que je je transformais mon quotidien en fait à partir de de mes lectures mais comme font tous les enfants je 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 transformais l'environnement modeste en un palais pour dire les choses comme ça simplement et en fait je pense qu'écrire c'est essayer de continuer de continuer ce tissage entre le réel et le rêve ou voilà c'est un peu la même chose que je disais tout à l'heure en parlant de transformer la vie en un objet esthétique en fait oui on veut pas on veut pas abandonner cette part de rêve on veut continuer à la tisser avec le réel la preuve j'ai écrit ce livre c'est vrai que c'est ma vie mais c'est ma vie transformée en un récit avec j'espère oui une écriture bien agréable à lire des passages qui peuvent être drôles pas simplement tristes bon et et en même temps je suis là à en parler et là c'est la vie quoi c'est le réel je suis avec vous donc les choses se tissent comme ça c'est c'est ça j'ai envie de continuer cette vie de petite fille quoi en fait où les choses se tissaient entre elles mesdames et messieurs si vous en êtes d'accord en votre nom à tous je remercie vivement Catherine Millet pour sa générosité mais c'est moi qui vous remercie beaucoup merci beaucoup merci 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 Sous-titrage ST' 501